C'est pour moi un honneur autant qu'un plaisir de procéder aujourd'hui, au nom du Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, au lancement des travaux du 7e Salon international des mines. En effet, depuis 13 ans, se tient régulièrement dans notre pays cet événement majeur du secteur minier qui a toujours donné l'occasion au Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de retrouver sa famille géoscientifique ainsi que les partenaires techniques et financiers et de mesurer les pas importants réalisés depuis les premières exploitations minières dans notre pays. En tant qu'homme de l'art, le Président de la République me charge de vous dire qu'il se réjouit que le thème choisi cette année soit « Les géosciences et l'exploitation responsables des ressources minérales, défis et opportunités pour le développement économique et social ». Ce thème permet aux spécialistes que vous êtes d'avoir de riches étranges par rapport au bilan de notre politique minière et contribuer à la mise en œuvre de l'orientation définie par l'Union africaine pour l'utilisation stratégique par le continent de ses ressources minières afin d'assurer son développement. Comme vous le savez sans doute, le Sénégal bénéficie d'un contexte géologique favorable lié à l'existence d'un potentiel minier important dont le développement joue un rôle de premier plan dans l'économie nationale. C'est pourquoi, d'ailleurs, le secteur minier est inscrit comme l'une des priorités du plan Sénégal émergent. À cet égard, il faut relever et se féliciter des résultats déjà obtenus dans la mise en œuvre des projets de réformes phares du secteur, notamment dans les deux premières phases du plan Sénégal émergent. Les évaluations de la première décennie du PSE montrent que le secteur minier est un véritable moteur de croissance et un levier du développement économique et social. En 2021, le secteur minier a contribué à hauteur de 4,8% du produit intérieur brut. La production totale des produits miniers, ciment, acides phosphoriques et ingrènes est passée de 1 142 milliards en 2020 à 1 508 milliards en 2021, soit une hausse de 24%. Cette production en 2021 est essentiellement portée par l'or avec 512 milliards, soit 34% de la production totale, suivi du ciment évalué à 341 milliards, soit 22%, de l'acide phosphorique avec une production de 298 milliards, soit 19%, des phosphates avec 79 milliards, d'hylménites avec 74 milliards et du zircones, 62 milliards. La valeur ajoutée du secteur extractif est passée de 598 milliards en 2020 à 730 milliards en 2021, soit 22%. L'effectif de la main-d'oeuvre dans le secteur minier industriel est passé de 9 508 à 11 213 travailleurs entre 2020 et 2021, soit pour une masse salariale de 101 milliards. Le secteur artisanal, quant à lui, emploie plus de 30 000 personnes. Les recettes fiscales du secteur extractif s'élèvent en 2021 à 206 milliards, dont 290 milliards pour le secteur minier, soit 8%, dont 7,4% du secteur minier des recettes budgétaires hors dons de l'État. L'objectif que le Président de la République, son Excellence, M. Macky Sala, a fixé au gouvernement est de réécriber la gouvernance des ressources minérales par le maintien de l'attractivité du secteur et la promotion d'un partenariat mutuellement avantageux entre l'État, les investisseurs et les communautés autres. Pour atteindre ce résultat et pour une meilleure prise en charge des enjeux et défis actuels et futurs, il est primordial d'améliorer la connaissance de la géologie et des potentialités minérales en mettant un accent particulier sur le développement des géosciences et le respect des meilleures normes d'exploitation. Au demeurant, les nouvelles connaissances sur la diversification des ressources minérales à travers le développement des géosciences ont permis d'actualiser le plan minéral du Sénégal en y intégrant les données issues des travaux de recherche géologique des sociétés minières et de l'État. Ce travail a permis de mettre en évidence des indices de minéraux critiques et stratégiques qui sont indispensables pour soutenir la transition énergétique et technologique. A cet effet, nous exhortons davantage l'industrie minière au respect des meilleures normes d'exploitation en contribuant à la viabilité de nos territoires à travers la valorisation des ressources de façon à générer une croissance économique responsable qui prend en compte le bien-être des populations et la protection de l'environnement. Mesdames et Messieurs, La dynamique d'émergence impulsée par le président de la publique, son excellence, M. Macky Sall, se veut aussi porteuse d'un mieux-être social, basé sur une redistribution équitable des fruits de la croissance. En effet, l'exploitation de nos ressources doit se faire dans un cadre de bonne gouvernance et de développement durable. Elle doit aussi contribuer à asseoir une dynamique de croissance, pouvant générer de meilleures conditions de vie par la création d'un cadre favorable à la formation et à l'emploi des jeunes. Elle doit être soutenue par une transparence sans équivaut. C'est pourquoi le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, a engagé le gouvernement de publier l'ensemble des conventions et contrats minier, signé, afin de permettre à tout Sénégalais qui le souhaite d'avoir la bonne information et d'instaurer un climat de confiance entre acteurs. À ce propos, il est heureux que le cadastre minier soit disponible et accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada